Alors, je vous ai donné quelques chiffres d'évolution de la population européenne dans cette première phase, au fond, des années 1833 à 1872, et vous voyez qu'en 1872, on a déjà une population européenne de près de 280 000 personnes qui vivent en permanence dans cette colonne. Ceci étant, ce tableau appelle une première remarque, c'est que les premières décennies de la colonisation présentent un bilan démographique absolument catastrophique. Catastrophique parce que les décès l'emportent année par année sur les naissances. Au fond, c'est la victoire des cercueils sur les berceaux. Un chiffre qui n'est pas là, mais que je vous l'indique, entre 1831 et 1847 à Alger, on enregistre un peu plus de 10 000 naissances, mais 14 125 décès. Et donc, si la population augmente, ce n'est pas par accroissement naturel, comme dirait les démographes, mais uniquement par le fait de vagues d'immigration qui renouvellent la population et qui l'augmentent. La Mitija, que certains d'entre vous connaissent parfaitement et qu'ils sont connus comme une terre d'abondance, si je puis dire, est à l'époque le cimetière des colons. Et les études ont montré que les trois premières générations de colons qui ont travaillé sur la Mitija et qui l'ont mise en valeur, eh bien, ont été décimées, non seulement par les adjoules, mais également et surtout par les maladies, en particulier la malaria. Premier tournant important dans cette histoire, c'est 1856. C'est à partir de 1856, en effet, qu'enfin, l'inversion s'opère et que les naissances au sein de la population européenne deviennent plus nombreuses que les décès. Autrement dit, à partir de ce moment-là, la créolisation, c'est-à-dire l'adaptation de la population européenne aux conditions de vie en Afrique du Nord et en Algérie, commence à se réaliser. Et par conséquent, une partie des Européens d'Algérie de 1850, 1860, etc., ne sont plus issus de l'immigration, mais sont nés sur le sol algérien. Deuxième tournant important, 1896, on sort du tableau, à partir de 1896, l'immigration continue d'exister, elle continue de fournir son lot d'Européens, et pour la première fois à cette date, c'est l'accroissement naturel de population, c'est-à-dire le nombre de naissances en Algérie, qui constitue le facteur principal de la croissance de la population européenne dans la colonie. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, on a donc environ 800 000, une colonie européenne d'environ 800 000 personnes. Ainsi, si l'on prolonge cette évolution, on constate qu'en 1954, plus de 80% des Français d'Algérie sont nés en Algérie, de parents eux-mêmes issus en Algérie. Il y a donc bien eu un phénomène de créolisation, et on peut considérer à ce moment que les Français d'Algérie doivent être considérés comme des autochtones qui vivent sur leur terre, et non pas comme des occupants, comme on veut parfois nous dire, et évidemment le mot occupant, faisant référence à la zone mondiale, et justifiant ensuite leur repli massif, puisqu'ils auraient été étrangers à cette terre. Ce sont des autochtones, ce sont des Algériens, comme eux-mêmes le disaient dans les années 1920-1930. Deuxième remarque, et le tableau le montre de manière, je crois, assez évidente, dans cette construction de la population européenne d'Algérie, c'est le poids des étrangers. C'est le poids des étrangers, et au fond, si on faisait un tour là des patronymes, on verrait que ce poids des étrangers se manifeste également dans les noms de famille. En effet, ce qui a caractérisé le peuplement européen en Algérie pendant fort longtemps, c'est que les étrangers ont constitué la majorité, ou une fraction très importante, de la population européenne. Ils sont majoritaires jusqu'en 1851. En 1872, dernière date que j'ai présentée sur ce tableau, les étrangers ou les Français fraîchement naturalisés, c'est-à-dire, en fait, étrangers quelques années auparavant, représentent 150 000 personnes, les Français seulement plus de 129 000. Et à partir de ce moment-là, il y a une crainte qui s'est mise dans la tête des autorités coloniales, notamment du gouvernement général de l'Algérie, et c'est qu'au fond, pour reprendre l'expression d'un économiste très célèbre à l'époque, qui s'appelait le roi Beaulieu, eh bien la France allait se trouver à parcouver un œuf italien dans le Constantinois et un œuf espagnol dans le Ralli. Alors il faut prévenir ce danger, et pour prévenir ce danger, comme le signal, comme solution, comme le dit le gouverneur Thierrand à l'époque, puisque nous n'avons plus l'espérance d'augmenter la population française au moyen de la colonisation officielle, qui est au niveau de l'immigration de français de métropole de l'Algérie, eh bien il faut chercher le remède dans la naturalisation des étrangers. Alors il y a trois moments dans cette histoire de la naturalisation. Le premier, c'est le sénatus consulte du 14 juillet 1865, qui ouvre à une naturalisation non seulement des Européens non-Français, mais également des Algériens musulmans et des Juifs, et pour ces deux catégories de population, sous réserve qu'ils renoncent à leur statut personnel, c'est-à-dire mosaïque ou islamique. Et les effets de cette première voie de naturalisation sont extrêmement modestes. Deuxième étape, sur un mode un petit peu différent, c'est le décret crémieux d'octobre 1870, qui intègre l'ensemble des Juifs du territoire de l'Ancienne Régence dans la citoyenneté française, et ça permet de gonfler le nombre de citoyens français d'un peu plus de 30 000 personnes. Mais évidemment, la grande loi qui va fabriquer du français à partir des étrangers, c'est la loi du 26 juin 1889, qui est une véritable machine à naturaliser, qui n'a pas été votée pour l'Algérie spécifiquement, parce que le problème se posait également en France, qui était devenu une terre d'immigration massive également depuis les années 1850, mais qui est appliquée à l'Algérie. Alors que cette loi permet à tous les enfants de parents étrangers qui sont nés sur le sol français, etc., d'intégrer la nationalité française systématiquement, sauf à y renoncer dans l'année de leur majorité. Cette loi de 1889 a permis la francisation massive des étrangers d'Algérie. En 30 ans, elle a en gros créé 170 000 citoyens français. Deux autres éléments, un quatrième élément à jouer évidemment dans cette naturalisation, c'est l'école, c'est le service militaire, ce sont les mariages intercommunautaires qui ont progressivement fusionné des éléments, des communautés qui étaient relativement étrangères les unes aux autres, pour fabriquer ce peuple français. Et alors on a un critère important qui prouve que cette fusion a fonctionné, c'est l'engagement des jeunes français d'Algérie dans la Première Guerre mondiale, et en particulier des jeunes espagnols qui auraient pu ne pas aller combattre alors qu'ils savaient que la guerre était meurtrière, en renonçant à leur nationalité. L'Espagne était neutre pendant la Première Guerre mondiale. Il suffisait de renoncer à la nationalité française pour pouvoir rester très librement en Algérie et ne pas risquer de se faire blesser ou tuer sur le front. Eh bien, très massivement, les jeunes espagnols n'ont pas renoncé à la nationalité française, ils ont accepté à la fois les droits qu'elle donnait et la charge très lourde de devenir un des poilus de la guerre de 1914. L'amalgame cependant n'a pas été ni permanent ni total. En particulier, il a imparfaitement et tardivement concerné la population juive. En effet, les juifs ont été intégrés dans la communauté civique par les décrets crémieux d'octobre 1870, mais ils ont été en but à un antisémitisme profond, notamment de la population européenne. J'en reviendrai sur l'antisémitisme musulman plus tard, notamment à la fin du XIXe siècle, les grands mouvements antisémites de 1898. On a également eu, notamment dans l'Oranie, au moment de l'abbé Lambert, des poussées antisémites extrêmement violentes. En outre, évidemment, l'abrogation du décret crémieux par les autorités de Vichy en octobre 1940 les a sortis à nouveau de la communauté civique nationale. Et il a fallu attendre un an, c'est-à-dire 1943, pour que le décret crémieux soit rétabli et que la législation antisémite soit abolie. Dans un autre ordre d'idées, c'est une rapatriée qui le notait, c'est Joël Hurot, qui notait que pendant longtemps également, au sein de la communauté européenne d'Algérie, il y avait ce qu'elle appelle une cascade de mépris qui faisait distinguer des groupes et des sous-groupes et qui, au fond, déclinait une francité plus ou moins forte selon qu'on était français de souche, espagnol, italien, maltais, etc. Mais l'histoire a pesé dans cette affaire, dans ce processus, et finalement, le sentiment communautaire a fini par l'emporter. Et je crois que de ce point de vue, à la fois le rôle des Juifs pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, là encore, n'ont pas failli à leur devoir, d'autre part, le fait qu'ils aient été rejetés et victimes du nationalisme algérien, notamment en 1945, mais évidemment, je laisse Roger Vettillard sur ce point, tout ça, je crois, a joué et a fait que les dernières barrières, au fond, qui pouvaient diviser la communauté des Français d'Algérie ont finalement tombé, sont finalement tombées. Alors, cette population présente une structure sociale complexe. Je vais également m'y arrêter un moment, parce que vous connaissez tous, évidemment, cette légende qui présente les Français d'Algérie comme des colons, des gros colons, des gens qui ont fait suer le burnous. C'est quelque chose qu'on retrouve très répandu, évidemment, dans l'opinion publique commune et généralement mal informée. Alors, de fait, si vous voulez, on a affaire à une population de nature coloniale qui est distinguée des Français algériens musulmans selon deux critères, d'une part, et jusque tardivement, le statut politique, et d'autre part, le niveau et l'origine des revenus. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à quelques exceptions près, à une dizaine, quinzaine de milliers d'exceptions près, la citoyenneté, la pleine citoyenneté est en effet l'apanage pratiquement des seuls Français d'origine européenne. La plupart des États des Algériens musulmans sont, non pas en totalité, mais en bonne partie écartés du corps civique. Et de ce statut politique privilégié, qui nourrit évidemment un sentiment d'appartenance commune, les Français d'Algérie ont tiré une position dominante ou en tout cas prépondérante par rapport à la population algérienne musulmane. Au plan social, on constate dans un rapport officiel de 1955 que vous avez sur le tableau, qui est tiré du rapport Maspétiol, que, au fond, les Européens relèvent de trois strates de la société algérienne, sur un gros million d'Européens. Vous en avez 440 000 qui vivent avec seulement 90 000 anciens francs, enfin francs de l'époque, par an. J'ai regardé un petit peu, c'est l'équivalent d'un salaire de manœuvre de la province d'Auvergne ou de Bretagne. Donc, c'est un niveau de revenu extrêmement bas. Et vous voyez que c'est presque la moitié de la population française d'Algérie. Vous en avez 545 000 qui relèvent de ce qu'on appelle à l'époque les classes moyennes, avec un revenu un peu plus élevé, 188 000, ça les mettrait au niveau d'un instituteur. Voilà, un instituteur, un postier qui a un peu d'ancienneté dans la fonction publique, un petit employé catégorie B d'un ministère. Et vous en avez seulement 15 000 sur un million, qui relèvent de la classe la plus riche, c'est-à-dire plus d'un million de francs par an, très riches peut-être pour la population algérienne, mais ça donnerait un bon bourgeois de province et non pas une grande fortune parisienne. Alors, cette stratification conduit à deux conclusions. D'une part, il faudrait évidemment modérer l'idée courante que tous les Français d'Algérie ou que la grande majorité vivaient avec un niveau de vie inférieur au niveau de vie métropolitain de 20%. C'est vrai si on parle uniquement des revenus, ça n'est pas vrai si l'on parle de pouvoir d'achat compte tenu de la structure de consommation et des prix qui sont différentes entre la France et la métropole et l'Algérie. Deuxième conclusion, bien entendu, ça prouve indiscutablement que cette population française n'est pas constituée de capitalistes, de gros colons, comme on veut bien nous le faire croire. L'autre élément de démonstration d'ailleurs, c'est si l'on prend la population des colons au sens strict du terme, c'est-à-dire des agriculteurs, eh bien on constate que certes la grande propriété foncière n'est pas inconnue en Algérie, mais que plus de 80% des colons en nombre ont des propriétés petites ou moyennes, encore que l'étendue, quand on dit 100 hectares moyenne de la propriété coloniale, 100 hectares en Algérie, dans la région de Sétif, ou au sud de Rang, ne correspond évidemment pas à 100 hectares dans le Bordelais, le Champagne, ou même la Beauce. Donc la superficie n'est pas un élément suffisant pour évaluer la richesse. Alors, au fond, on a créé une image totalement artificielle qui est exactement le parallèle de celle qu'il y a en France, des 200 familles, qui auraient réjanté l'économie, le pouvoir politique, eh bien, on a sorti quelques personnalités, les durous, pardon, les bourgeaux, les schiaffinaux, etc., et on a voulu en faire le type même du français d'Algérie. Évidemment, cette image est totalement fausse. La structure de la population montre, au fond, que, pour l'essentiel, les Français d'Algérie sont des petits gens, il n'y a aucun mépris dans cette expression, ce sont des ouvriers, ce sont des employés, ce sont des commerçants, des petits artisans, etc. Et on le voit bien, d'ailleurs, quand on dépouille les dossiers d'indemnisation, on voit la modestie des patrimoines évoqués par cette population. Cette population, qui n'est pas essentiellement une population coloniale au sens strict du terme, est une population, au contraire, citadine. Les Français d'Algérie habitent massivement en ville, et ça, dès 1830. En 1855, ils sont déjà 60% à vivre dans les principales agglomérations. Pour vous donner un point de comparaison, il faut attendre 1931 pour que la population urbaine en France soit supérieure à 50%. Eh bien, les Français d'Algérie sont des citadins avant d'être des ruraux. Cette proportion de citadins s'élève à 68% en 1986 et même à 80% en 1951. Vous avez là la carte avec les tâches de population européenne selon le recensement de 1921. Et vous voyez qu'au fond, les Européens vivent le long du littoral ou dans une bande étroite. et tout ce qui est en blanc, eh bien, c'est un lieu, ce sont des territoires où les Français ne sont pas présents ou très peu présents. Et il faut attendre 1955-1956 avec la présence massive de l'armée pour que beaucoup d'Algériens voient pour la première fois des Français dans leur village, dans leur douare. Cette population s'urbanise de plus en plus. Elle s'urbanise dès avant la Seconde Guerre mondiale pour deux facteurs principaux. D'une part, le dépérissement de très nombreux centres de décolonisation qui n'offrent pas aux colons qui sont venus s'installer les conditions économiques viables pour perdurer. Et on a là la très belle enquête de 1927 menée à l'initiative du gouverneur Violette. Donc on a, centre par centre, l'état de dépérissement de ces centres. Louis Morard, d'ailleurs, en 1945, Louis Morard, le président de la Chambre de Commerce et de la Région Économique d'Algérie, évoquait, je cite avec nostalgie, le tableau des petites villes algériennes d'autrefois qui, par leur café, leur cercle et toutes leurs habitudes, ressemblaient tellement à nos petites villes de province et où on n'en rencontre plus que quelques fantômes français. Donc des conditions économiques, économiques hostiles ou difficiles et, d'autre part, une recherche, évidemment, des avantages qu'offrait la ville à la fois pour le travail, pour la sécurité des revenus. Les revenus agricoles sont extrêmement incertains d'une année sur l'autre mais aussi pour l'éducation des enfants, pour la santé, etc. Cet exode rural se prolonge après 1945 et il s'amplifie mais, et c'est là que je vais aborder mon deuxième point, le cercueil et la valise, mais à partir de 1945, les raisons qui conduisent à l'exode ont changé de nature. Certes, il y a toujours des raisons économiques, notamment, mais désormais, ce sont les raisons politiques qui conduisent au repli, d'une part, sur les villes côtières et ensuite vers la métropole. et j'en viens là évidemment à un article qui a conduit à un débat à l'hôtel de ville de Paris organisé par les droits de l'homme et puis tout récemment à un livre, donc l'article publié dans Le Monde Diplomatique en mai 2008, Dorel et Pierre Dôme qui s'interroge pour savoir pour quelles raisons les pieds noirs ont quitté l'Algérie et ils mènent une enquête extrêmement fouillée auprès de 10 personnes qui sont restées en Algérie et leur conclusion c'est qu'au fond si les pieds noirs sont partis c'est certainement pas à cause du FLN je cite jamais le FLN ne les a menacés il y a eu quelques je cite là quelques déclarations de certains leaders qui ont paru qui ont pu paraître inquiétantes mais bien entendu tout cela a été dissipé par la position du FLN qui au contraire s'est attachée à donner aux Européens toutes les garanties d'avenir à la fois sur leur patrimoine et sur leur sécurité et donc la raison pour laquelle ils sont partis et bien c'est pas compliqué c'est une raison psychologique les pieds noirs ne voulaient pas vivre dans un pays dominé par les arabes ils ne voulaient pas qu'il y ait une inversion d'hierarchie et surtout bien entendu c'est l'OAS l'OAS qui a mis la pagaille et qui serait la principale responsable d'un engrenage de terreur qui a précipité une fuite irraisonnée irraisonnée des français d'Algérie alors on a quelques témoignages dans cet article je vais je vais pas les rappeler mais la révélation c'est une révélation apparue tellement importante que l'Amérique Paris la Ligue des Droits de l'Homme a justifié l'organisation d'un débat public à l'hôtel de ville débat non pas public d'ailleurs mais en public puisque le public n'avait pas le droit de poser des questions et que seule la tribune pouvait intervenir le débat qui a eu lieu en 2008 alors la question qui se pose c'est est-ce que vraiment on a une vision mythifiée qui s'est perpétuée depuis 1962 et est-ce que vraiment le FLN n'est pour rien dans le départ et que tout est à imputer à l'OAS alors je vais faire une première remarque à nos journalistes c'est qu'en réalité ils ne reprennent pas là quelque chose qui n'a pas été dit un non-dit un secret mais c'est exactement l'explication que donnait De Gaulle c'est-à-dire qu'ils mettent les pieds dans ceux du général puisque voilà ce que disait De Gaulle le retour aurait pu et dû s'accomplir progressivement au reste il était très indiqué et très souhaitable dans leur propre intérêt et dans celui de notre pays que beaucoup demeurent en Algérie mais pressé par l'OAS presque tous les français s'en vont et souvent dans une fuite panique donc au fond Dôme reprend l'explication donnée par De Gaulle et par l'ensemble des gouvernements français qui ont suivi en disant voilà c'est un scoop ben c'est pas un scoop c'est au contraire plutôt une arnaque alors regardons un petit peu les conditions dans lesquelles s'est fait ce départ des français et bien le cercueil ou la valise c'est pas 1961 après la création de l'OAS ça commence en 1943 c'est en 1943 1943 que pour la première fois j'ai lu dans un texte qu'un conseiller qui participait à la commission des réformes musulmanes a eu dans sa boîte aux lettres ce petit courrier ce cercueil avec la valise ou le cercueil donc ça remonte en 1943 et puis évidemment il y a les événements de mai 45 dans le Constantinois sur lesquels bien entendu je ne reviens pas sauf pour dire voilà ce qu'en dit le sous-préfet de Bougie le 7 août 1945 on est 16 ans avant la création de l'OAS voilà ce qu'il dit des colons songeraient à la suite des événements de mai à vendre leurs biens et à regagner la métropole et le sous-préfet de Constantine même année des fonctionnaires du cadre métropolitain auraient l'intention de demander leur mutation pour la France ou pour ceux approchant de la retraite de s'y retirer définitivement j'ai pu travailler à partir des archives du crédit foncier d'Algérie et de Tunisie sur des expertises d'exploitation de terres ou sur des sessions de terres ou sur des rapports sur la valeur des terres et on voit bien que les terres dans le Constantinois la valeur des terres s'effondre dans le Constantinois parce que les colons commencent à vendre et évidemment il y a d'autres acheteurs que les Algériens musulmans qui savent évidemment jouer à la baisse des prix alors on a même une agence pas loin d'ici d'Agen qui publie dans la presse algérienne quotidienne le 22 août 46 une petite annonce tout à fait intéressante français d'Algérie qui recherchait un refuge en France un refuge en France consultez le cabinet de Cobert 20 boulevard siliger Agen d'ancienne réputation qui vous renseignera et trouvera le bien que vous cherchez et on a donc toute une série de rapports qui confirment cette inquiétude qui a été nourrie par les événements du Constantinois et qui a une sorte de traîne un petit peu jusqu'au début des années 50 évidemment les attentats de la Toussaint 54 ravivent l'inquiétude de l'avenir et on peut lire dans le rapport général du crédit foncier d'Algérie et Tunisie sur la situation foncière de l'année voilà l'Algérie traverse une période de troubles et d'incertitudes qui affectent gravement son économie et assombrissent son avenir nous assistons à un arrêt des investissements une nette défection des acheteurs d'immeubles urbains et ruraux une baisse des valeurs foncières et souligné dans le texte surtout cela se conçoit dans les régions les plus exposées aux attentats terroristes ce texte est de 1955 à partir de 1956 le recul de la présence française s'accélère et à chaque fois notamment ces inspecteurs du crédit foncier d'Algérie qui sont des bons témoins et qui font des rapports j'en dire de sang-froid parce qu'ils prêtent de l'argent et qu'ils veulent que cet argent leur soit remboursé à un moment donné à chaque fois le lien est établi entre terrorisme découragement et départ et j'ajoute là encore l'OAS n'est toujours pas créé alors ce désinvestissement foncier qui s'amorce à partir de 1945 et qui s'accélère à partir de 1954 se conjugue avec une modification de l'investissement dans les villes je ne vais pas vous accabler des statistiques que j'ai compulsées que j'ai réunies mais en gros il y a vente massive d'appartements 40 000 dans les quartiers dans les petites villes d'une part un peu trop isolées et qui sont pénétrées par une population musulmane de plus en plus nombreuse et dans les quartiers à majorité musulmane ou mixte des grandes villes pour des quartiers plus européens à la fois bien sûr parce que les appartements sont plus modernes plus spacieux plus agréables mais aussi parce que le sentiment de sécurité et la sécurité tout court y est beaucoup plus importante pour vous donner une autre indication c'est un document officiel du 22 janvier 1956 où à propos de la population européenne on dit elle paraît persuadée que l'Algérie va vers son indépendance et que les français devront partir à brève échéance il y a la parenthèse mai 58 septembre 59 qui rend un peu d'espoir on a vu tout à l'heure l'arrivée le premier voyage de Gaulle en Algérie je vous ai compris jamais de mon vivant le drapeau algérien ne flottera sur les monuments enfin sur les sites officiels d'Algérie etc etc tout ça se clôt le 16 septembre 59 avec le discours d'autodétermination et dans ces conditions et bien on constate que à ce moment là le repli sur les villes ne suffit plus si je puis dire et on a un début de départ vers la France métropolitaine alors dans des conditions assez assez curieuses quand on regarde les archives du crédit immobilier de France on constate que telle personne monsieur Joseph M acquiert en décembre 60 un fonds de boucherie à Philippeville et en même temps une boucherie à Saint-Just d'Avray dans le Rhône donc il a envie de rester monsieur Joseph il a envie de rester mais il sait qu'il va peut-être devoir partir et donc en même temps il achète un magasin à Philippeville en même temps il se protège en achetant quelque chose dans le département du Rhône même chose pour monsieur Marc F qui exploitait à Oran une brasserie restaurant qui modernise son établissement et qui en même temps achète un immeuble à Estonos en la Haute-Garonne pour créer toujours un hôtel-bar restaurant voilà monsieur Marc Sosette qui était le propriétaire d'un magasin Natalis à Alger qui achète le 1er août 1961 un fonds de commerce de chemisier à billeure à Marseille où son épouse dispose déjà d'un appartement donc une stratégie de précaution qui est prise mais déjà on investit en métropole chaque fois qu'on le peut c'est à dire quand on a du capital disponible ou des économies alors le départ des français d'Algérie est donc antérieur à la signature des accords déviants et antérieur donc à la création de l'OAS puisque au fond en décembre 1961 sur un million de français d'Algérie 160 000 ont déjà gagné la métropole certains sont déjà partis vers Israël quelques-uns au Canada en Argentine voire en Australie alors ensuite tout se précipite évidemment après mars 62 alors pourquoi est-ce que là l'OAS a été créé est-ce que c'est l'OAS qui est responsable alors évidemment la responsabilité de l'OAS n'est pas totalement à dégager mais là encore il faut faire un petit peu de chronologie fine dans un premier temps non seulement l'OAS n'a pas poussé au départ des français d'Algérie mais encore elle l'a interdit et pour manifester cette interdiction qu'elle avait assignée aux français d'Algérie de quitter la colonie et bien elle procède au plastiquage d'appartements vides au plastiquage d'agences de voyages et même au plastiquage de la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger Maison Blanche pourquoi ? parce que l'OAS a évidemment besoin de la population européenne qui la soutient pour pouvoir exister et mener son action quel aurait été le sens de l'action de l'OAS pour maintenir l'Algérie française dans une Algérie qu'elle aurait vidée des français il faut quand même être un petit peu logique et les responsables de l'OAS n'étaient pas totalement dénués de raison il faut attendre en réalité beaucoup plus tard il faut attendre le 21 mai 21 mai 1962 pour que l'OAS autorise le départ uniquement des femmes et des enfants et c'est seulement après l'échec de juin 1962 que non seulement est l'adoption de la politique dite de la terre brûlée que l'OAS à ce moment là qui a bien compris que les choses étaient cuites que l'affaire était faite et bien invite et même ordonne le départ général des français au total donc l'action de l'OAS après avoir ralenti à précipiter le mouvement des départs elle pèse donc dans la chronologie des départs je m'interroge avec vous sur les responsabilités du départ alors le facteur premier me semble-t-il du départ c'est incontestablement l'insécurité qui règne à ce moment là en Algérie les gens partent pour sauver leur peau tout simplement ou sauver la peau de leurs femmes de leurs enfants de leur famille deuxième facteur j'en reviens pas parce que Jordi et Pervillet vont revenir sur cette question demain et Roger également deuxièmement c'est les positions du FLN lui-même alors certes il y a des positions des déclarations un peu rassurantes voilà notamment celle du congrès de la Soumam de août 1956 la date avait été évoquée tout à l'heure où on dit que la révolution n'a pas pour but de jeter à la mer les algériens d'origine opérée mais de détruire le joug colonial inhumain et on dessine à ce moment là les contours je cite d'une nation algérienne qui ne s'arrête plus aux frontières de la communauté arabo-musulmane donc au fond embrassons-nous fol-amour nous sommes tous des algériens vous êtes invités à rester sur place il y a quand même d'autres déclarations qui sont quand même beaucoup plus inquiétantes à commencer évidemment par la déclaration du 1er novembre 1954 où le FLN dans sa charte fondatrice évoque sa volonté d'ériger une Algérie démocratique et sociale ça c'est pour l'Occident mais dans le cadre des principes islamiques ça c'est pour les Algériens alors quelle perspective cette déclaration offrait-elle aux français d'Algérie sinon au mieux d'être des citoyens de seconde zone et c'est évidemment je reviens là à un instant particulièrement vrai pour la communauté juive parce que j'ai évoqué tout à l'heure les phases d'antisémitisme au sein de la population européenne jusqu'au fond la veille de la seconde guerre mondiale mais il faut évoquer aussi ce qui n'est jamais fait dans la plupart des ouvrages c'est l'antijudaïsme profond de la population musulmane les émeutes de Constantine l'ont montré en 1934 et la pratique du mouvement nationaliste algérien le prouve tout au long alors j'ai trouvé une lettre antisémite de Ferrat Abbas pourtant Ferrat Abbas de janvier 19... février pardon 43 adressée au préfet d'Alger mais je vais vous donner lecture d'un petit rapport du commissaire de la police d'état de Philippeville de février 1948 voilà ce qu'on peut y lire dans la nuit du 14 au 15 courant de même que dans la journée d'hier des morceaux de papier portant l'inscription suivante ont été glissés sous la porte de certains magasins israélites de ma circonscription il faut quitter l'Algérie en 5 mois mort aux juifs signé PPA le préfet Vaujour qui a joué un rôle ambigu à Alger notamment en 1956 et ensuite le préfet Vaujour informe le préfet de Constantine le 5 janvier 1954 que conformément à des directives parvenues récemment du CAIR le bureau politique du PPA MTLD a invité les militants à se livrer dans tous les milieux musulmans à une active propagande anti-juive en attirant l'attention de leurs auditeurs sur les atrocités commises par le sionisme enfin dès mars 55 des mots d'ordre de boycott du commerce juif sont lancés notamment à Constantine alors dernier élément de ce dossier c'est les positions même du FLN pendant les négociations qui vont conduire aux accords déviants Ahmed Francis futur ministre des affaires étrangères dit les juifs sont en Algérie depuis fort longtemps ce sont des Algériens à part entière ce sont des fils de l'Algérie ils sont dit-il des autochtones qui font partie du peuple algérien la déclaration pourrait paraître surprenante au premier abord mais en réalité qu'est-ce qu'il y a derrière derrière il y a que les négociateurs du FLN aux accords déviants sont prêts à accorder au moins en parole des garanties à la population européenne mais les juifs n'en font pas partie donc les juifs ne bénéficieraient pas des garanties accordées aux autres membres de la communauté européenne et autrement dit pour cette population à leur forte de 130 000 personnes le risque c'est quoi ? le risque c'est de revenir au statut de Dimi et ce qu'ils constatent par ailleurs depuis 1956-57 en Tunisie au Maroc et ailleurs ne les rend évidemment pas optimistes sur à la fois la parole donnée et d'autre part sur leur avenir dans l'Algérie indépendante et plus généralement si l'on regarde attentivement le programme de Tripoli de juin 1962 qui est là justement pour examiner au fond le bien fondé de respecter ou non les accords déviants qu'est-ce qu'on peut lire dans le point numéro numéro 1 les français d'Algérie qui sont-ils ? ils sont les agents actifs de l'impérialisme colonial dans le passé les instruments conscients de la guerre de répression qui prend fin et le texte la motion finale leur dénie la possibilité de, je cite toujours tenir le rôle principal de la coopération que la France leur a assignée dans son plan néocolonialiste et le même texte estime qu'ils ne sont absolument pas nécessaires à la survie économique du pays enfin au-delà des mots il y a les pratiques du mouvement national algérien du mouvement nationaliste algérien qui je crois suffisent à dissiper toutes les chimères qui peuvent être entretenues et tous les mensonges qui peuvent être perpétrés sur la possibilité qu'auraient eu les français de rester en Algérie alors je reviens pas sur les pertes subies par la population européenne la population civile près de 3000 tués les disparus etc les gens qui ont été enlevés et de ce point de vue 1962 est une année noire je laisse encore à Jordi qui a fait le travail mais juste un exemple au cours de la deuxième quinzaine de juin 62 à Pérégo il y a peut-être parmi vous des gens qui ont habité cette petite ville et bien voit sa population pied noire passer de 9000 à 2000 âmes à la suite de 10 enlèvements en 15 jours il est évident que ces enlèvements faits au hasard pesaient sur toute la population chacun sentait bien que son gosse en allant à l'école son épouse son mari en allant au travail pouvaient être enlevés et pouvaient être assassinés dans des conditions absolument épouvantables donc le sentiment d'insécurité n'est pas un fantasme comme on veut bien le dire il y a véritablement une insécurité réelle qui pèse sur l'ensemble des français d'Algérie après le 19 mars il existait avant mais il se poursuit après Jean Morin lui-même le remplaçant de l'ouvrier l'envoyé de De Gaulle en Algérie le constate dans un télégramme qu'il envoie au premier ministre à Michel Debré en juillet 61 le 18 juillet 61 il évoque avec consternation dit-il le choc ressenti par les européens devant le caractère xénophobe des manifestations des premiers 5 juillets qui ont créé un sentiment de danger et Jean Morin ajoute dans son discours que le discours du chef de l'état n'a pas dissipé cette angoisse bien au contraire c'était le moins qu'il pouvait dire enfin la cassure qui s'est opérée entre les français d'Algérie et les forces françaises de l'ordre consommées je crois par les tragiques fusillades qui ensanglantent la rue Disly à Bab-el-Oued le 26 mars 62 et bien prouvent que ces français ne peuvent pas espérer une intervention en leur faveur de l'armée et qu'au contraire ce sentiment d'abandon les pénètre et qu'ils n'ont plus aucune protection à attendre de l'état français pour la plupart donc des français d'Algérie pourquoi sont-ils partis et bien je dirais en conclusion parce qu'ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils avaient compris très tôt que la guerre menée par le FLN était quoi qu'il ait pu en dire et quoi qu'on puisse en dire encore aujourd'hui une guerre d'épuration ethnique en juin 1962 une note du SDS relève que les dirigeants du FLN je cite voit avec satisfaction le départ du plus grand nombre de ceux qu'ils appellent les petits blancs petits colons employés commerçants ils considèrent cette masse comme étant sans valeur économique pour l'Algérie et constituant bien au contraire un danger politique son départ doit de plus faciliter les réquisitions et la réforme agraire au profil de la communauté musulmane position conforme à un autre article de la motion adoptée au congrès de Tripoli où l'on peut dire la seule politique que nous devons mener à leur égard c'est à dire à votre égard est celle de les encourager à partir alors on les a encouragés avec les enlèvements avec les assassinats il fallait en réalité comme l'écrivait sans phare un des principaux idéologues du FLN qui est présent dans les commémorations officielles de cette année il fallait Frantz Fanon dans son dernier livre les d'années de la terre opérer je cite la substitution totale complète absolue d'une espèce d'homme à une autre par la violence absolue la décolonisation devait réaliser tous les rêves du colonisé s'installer à la place du colon s'asseoir à la place du colon coucher dans le lit du colon avec sa femme si possible car le colonisé est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur et pour qui la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon voilà l'idéologie officielle du FLN alors que conclure de ce trop long exposé vous m'en excuserez sinon que la valise ou le cercueil dont j'ai pu relever donc mention dès le printemps 1943 n'est pas le produit d'un fantasme collectif des français d'Algérie mais le mot d'ordre d'une fraction des nationalistes algériens fraction qui devient prédominante au sein du FLN et pour qui l'indépendance de l'Algérie passait par l'épuration ethnique et religieuse de sa population je vous remercie une petite remarque bien que le développement soit remarquable vous partez de 1943 comme si c'était né tout seul et il faudrait rappeler qu'en 1940 les Italiens et les Allemands avaient fait une propagande importante contre notre colonisation française en Afrique du Nord en promettant l'indépendance aux musulmans plus tard lorsque les Américains les Anglais débarquent le général Giraud arrive à Gibraltar il apprend que ce débarquement il leur dit mais attention on n'est pas en guerre contre vous on n'est pas il n'y a pas d'Allemands dites que vous venez nous aider à nous libérer les Américains déclarent non nous venons faire une occupation de l'Afrique du Nord là j'ignore également là peut-être vous avez plus de précision sur les préalables faites par les Américains et les promesses faites aux Nord-Africains justement d'indépendance en particulier au Maroc deux choses la première chose c'est que à part un peu le Maroc les Américains sont totalement ignorants de ce qu'est l'Algérie et la Tunisie ils ont une meilleure connaissance du Maroc à la fois parce que le Maroc est un des tout premiers pays sinon le premier à avoir reconnu l'indépendance américaine après la guerre d'indépendance et deuxièmement parce que le Maroc est un gros producteur de phosphate et qui fait partie des relations commerciales importantes ils ne connaissent absolument pas l'Algérie mais ils pensent effectivement que la France au fond est un pays ennemi et qu'il vienne au fond en conquérant et non pas en libérateur c'est la même chose d'ailleurs quand il envisage de mettre l'AMGOT de l'administration américaine en métropole ce qui a permis à la France métropolitaine pour le coup d'échapper à cette administration c'est justement la mobilisation à partir de 43 des forces la constitution de l'armée d'Afrique qui a donné à la France une armée présentable si je puis dire qui a joué un rôle essentiel dans le débarquement de Provence et la remontée et la libération par la vallée du Rhône et d'autre part évidemment la campagne d'Italie et on connaît tous le fait que ce sont c'est l'armée d'Afrique qui a fait sauter le verrou de Cassino donc ils viennent véritablement en conquérant et avec une volonté évidente c'est de substituer leur influence en Afrique du Nord à l'influence française de la même manière qu'ils avaient d'ailleurs envisagé de transformer les Antilles en nouvel état américain c'est à dire c'est à dire c'est à dire qu'ils avaient également le projet au fond d'annexer ou en tout cas d'imposer leur protectorat sur les Antilles les Antilles françaises donc il y a une vraie volonté impérialiste des Etats-Unis à ce moment là ils se sont heurtés effectivement à une réalité qu'ils ignoraient et à la mobilisation des Français et également pour une part des Algériens dans cette armée qui a joué un rôle important à partir de 1943-1944 dans les combats en Europe même Moi je retiens l'expression et c'est pour ça on ne peut pas parler de l'Algérie si on ne parle pas de l'armée d'Afrique l'armée d'Afrique c'est vraiment un des noyaux de ce qu'on a retenu et de la contribution à l'histoire de France Je suis une fille d'un ancien militaire de carrière d'origine algérienne enfin nous sommes des harkis mais quand vous dites que les Américains ne savaient pas exactement ne venaient pas pour s'emparer de l'Algérie et des Algériens et leur monter la tête tout en sachant que l'Algérie était riche elle était construite et pourquoi ils sont intervenus et ils ont comment vous dire se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie et se sont pour le pétrole et vous le savez ça là c'est pour le pétrole c'est pas pourquoi ils se sont pas intéressés à la Tunisie pourquoi ils se sont pas intéressés au Maroc l'Algérie c'est différent l'Algérie elle a été construite par les Français et il y a la richesse qu'il y a en Algérie donc il est évident on met on pousse les Algériens quelques-uns pas tous pas tous parce qu'aujourd'hui l'Algérie elle est dans la misère et si la France demain elle rentre ils lèvent tous les mains ils sont dans la misère aujourd'hui voilà j'ai pas fini attend donc nous avons été vendus par ce criminel que moi j'appelle le criminel le général de Gaulle l'OAS n'est pas un parti criminel de Gaulle est un parti criminel avec son groupe des FLN merci Zora oui alors vous avez raison madame sur un point c'est qu'effectivement les américains et plus précisément les démocrates américains et le sénateur Kennedy en particulier ont joué indiscutablement la carte du FLN d'ailleurs le FLN a très rapidement sa délégation permanente aux Etats-Unis alors est-ce qu'ils l'ont fait pour le pétrole là je ne vous suivrai pas totalement pour une raison simple c'est une question que je connais assez bien pour avoir travaillé sur les archives des compagnies pétrolières le pétrole algérien non mais j'en doute pas je vais simplement essayer de vous donner ce que j'ai vu moi et puis on pourra en discuter ensuite mais le pétrole algérien qui est découvert donc en juin 56 à Simé Saoud et le gaz algérien en octobre à Simel constitue un véritable casse-tête économique et un problème pour une raison simple c'est que c'est un pétrole qui est très cher il coûte à la sortie 1,10$ alors que le pétrole du Moyen-Orient est à 10 cents à tel point à tel point que Total donc la compagnie est à 10 cents je m'appelle un petit peu que le pétrole est un peu et le pétrole un peu à l'entraide de la forme et de la forme de la forme à l'entraide Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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